Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un clavier de la marque Chéri, le G83000N en version TKL, donc sans pavé numérique, avec un rétro-éclairage RGB. Alors, il y a une petite histoire, c'est que selon le constructeur, on part sur la base de l'ancien clavier qu'ils avaient sorti dans les années 80, le G83000. Je vous mets la photo juste ici. C'était un clavier qui était un clavier classique des années 80. Ils ont décidé en fait de garder le même design pour la conception, sur l'aspect visuel, la forme des touches. On est vraiment resté sur le même style de clavier que celui des années 80. Et en le retravaillant, en lui donnant un peu ce côté gamer également avec le rétro-éclairage RGB et en rajoutant 2-3 trucs par-ci par-là pour le moderniser et pour avoir cet aspect quand même d'un clavier de notre époque. Ah oui, et j'oubliais, entre le G83000 qu'ils avaient sorti dans les années 80, celui-là c'est le G83000N. Donc il y a le petit N qui a été ajouté. Sur papier, ce clavier est pour les gens qui travaillent et qui jouent. C'est-à-dire qu'on peut s'adapter sur ces deux environnements. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu garder ce côté sobre, simple, mais à la fois en rajoutant du RGB, le rétro-éclairage, etc. On se retrouve aussi dans le côté gaming. C'est en tout cas ce qui est indiqué, ce qui est donné comme information sur le site. Ce clavier à première vue est un clavier classique avec un design assez industriel qui peut correspondre à énormément de bureaux en réalité. Surtout du fait d'avoir un clavier TKL sans pavé numérique. On va se retrouver donc avec un clavier qui va être beaucoup plus adapté pour les bureaux plus petits, pour avoir de la place un peu plus pour votre souris. Vous pouvez aussi opter pour le clavier non TKL, donc la version non TKL avec le pavé numérique. On se retrouve sur internet avec un clavier qui est un peu plus cher que celui-ci sur une différence de prix de 20-30 euros. La conception basique avec du noir complètement, avec un châssis en plastique, mais assez robuste, je dirais, pour que ça tienne dans le temps. Rien de particulier sur ce clavier. On ne peut pas se dire que c'est un clavier comme ça de la marque Chéri à première vue, parce qu'il n'y a pas vraiment une réelle particularité, quelque chose qui sort et sur lequel on peut se pencher pour se dire que c'est un clavier Chéri. Mis à part le petit logo qu'on va retrouver ici au-dessus des touches directionnelles, donc le logo argenté qui est là. Et c'est la seule particularité de ce clavier, le seul petit détail qu'on peut retenir au niveau de l'aspect visuel. On a donc l'essentiel sur ce clavier avec un câblage en USB A qui est donc soudé directement au châssis. Et puis, on a un câble qui va être de 1m80. C'est assez, je pense, 1m80, c'est bon parce qu'un bureau assis debout, on monte jusqu'à 120 cm. Là, pour 180 cm, on est assez large. A l'arrière, on va se retrouver avec des patins antidérapants. Alors, deux patins élévateurs qu'on va pouvoir relever pour pouvoir ajuster l'angle d'inclinaison du clavier. Et puis, trois autres patins juste ici, donc antidérapants pour, bien entendu, éviter d'avoir un clavier qui bouge. Ici, le clavier est plutôt petit. Et de ce fait, comme c'est souvent le cas sur ce genre de clavier, on se retrouve avec des touches qui ont plusieurs fonctionnalités. Avec la touche souvent, comme c'est le cas, Fn qui se trouve juste là, à partir de F3 jusqu'à F12, on a toutes ces touches qui ont plusieurs fonctionnalités. On va commencer par exemple pour les touches F10, F11 et F12 qui vont nous permettre d'augmenter, de baisser ou de couper le son. La touche F9 qui permet de lock la touche Windows, donc de bloquer la touche Windows et donc de ne plus pouvoir l'utiliser. En fait, quand vous allez faire Fn plus F9, ici, la touche Windows va, je vais vous le montrer d'ailleurs, c'est tout simplement, je vais le brancher d'abord. Donc voilà, le clavier s'allume, vous pouvez voir, on a du rouge qui apparaît. C'est aussi la particularité de ce rétro-éclairage, mais je vais revenir dessus juste après. La touche F7 et F8 permet d'augmenter ou de diminuer le défilement du rétro-éclairage. Par exemple, là, notamment, vous voyez que ça va super lentement. Mais si j'augmente ici, vous voyez que ça va hyper vite maintenant, le défilement, donc ça défile beaucoup plus vite. La touche F6 et F5 permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité de ce rétro-éclairage. La touche F4 pour arrêter, donc voilà, on coupe le rétro-éclairage, on peut le rallumer. Et la touche F3, celle qui est, je pense, la plus importante, c'est celle qui va permettre de basculer sur plein de modes différents. On a plein, plein de modes différents comme ceci. Là, on a, voilà, un autre mode où il y a beaucoup, beaucoup de modes, il y a beaucoup de trucs, on peut s'amuser avec ce clavier. Alors là, c'est les couleurs. Voilà, il y a vraiment pas mal de modes. Vous voyez, là, ça part dans tous les sens. La ligne sur laquelle je touche s'allume. Là, on a un mode maintenant, vous voyez, dès que j'appuie, c'est tout le clavier qui s'allume. Donc, bon, j'appuie. Un autre mode encore. Là, c'est, voilà, seulement la touche sur laquelle j'appuie qui s'allume. Voilà un peu pour les modes. Ici, on est sur un clavier qui peut se régler directement avec ses différentes touches. Et surtout, la touche F3 qui va vous permettre de basculer d'un mode à l'autre. Le rétro-éclairage est assuré directement par des diodes qui sont placés au niveau de chacune de ces switches, en fait. Les caractéristiques pratiques de ce clavier mécanique, il y a l'anti-ghosting et le full-enki. Vous savez, c'est le fait de pouvoir appuyer sur plusieurs touches, donc plus de trois, je crois. Je ne suis pas hyper bien calé sur cette technologie, mais en gros, il y a des claviers, des claviers, notamment classiques, les claviers classiques, où il est impossible d'appuyer sur plus de trois touches en simultané. Et ça correspond forcément à du gaming, puisque c'est vraiment quand on joue un jeu qu'on a besoin d'appuyer sur la touche, par exemple, avancer, aller à droite, en même temps, s'accroupir, et puis en même temps, une touche pour taper, par exemple. Et si ce n'est pas possible, donc si vous jouez à un jeu avec un clavier classique qui n'a pas cette possibilité, qui n'a pas cette technologie à l'intérieur intégrée, et bien, ça va vous plomber le jeu. La durée de vie de ces switches est annoncée à 50 millions de frappes, et on est avec des switches linéaires, qui sont des Sherry MX Silent Red. Grâce à ces switches, on ne va pas dire que non plus c'est le clavier le plus silencieux, il existe bien plus silencieux que ce clavier. Vous allez voir après, je vais mettre le micro et taper de trois trucs pour vous montrer le niveau du bruit que ça donne. Mais on n'est pas non plus sur un clavier qui est hyper bruyant. On est quand même sur un confort de frappe qui est plutôt pas mal pour ce genre de clavier. Un aspect très doux, donc une douceur au niveau du toucher, surtout, et également au niveau de la frappe. On n'a pas une remontée qui tape au niveau du doigt, c'est vraiment tout en douceur, et ça fait plaisir ce genre de clavier. De ce côté-là, si on regarde de ce côté-là exactement, on est sur un clavier plutôt confortable. Maintenant, avec sa conception banale, il faut le dire, on est quand même sur des touches en ABS. Mais en même temps, ça s'explique aussi au niveau du prix de ce clavier, c'est qu'on ne pouvait pas tout avoir pour un prix aussi bas. On n'aurait pas pu vendre ce clavier très cher non plus, qui est très simple, qui n'a pas de particularité, qui n'a vraiment rien d'extraordinaire. Au final, on peut juste se dire que ça nous donne un clavier gamer sympa. Et le but était là, justement, de trouver l'entre-deux pour essayer de matcher ces deux mondes, le travail et le gaming, et de pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre lorsqu'on le souhaite. Alors les amis, voici, on se retrouve sur le site Sherry, donc Sherry.fr Software. Ici, la solution idéale pour les périphériques d'entrée haut de gamme. On va pouvoir, donc, voilà, on a un aperçu rapide sur le logiciel, mais on va l'avoir de plus près. Hop, je vais le télécharge en direct avec vous. Voilà, vous le lancez tout simplement, ça va très vite. Vous vous retrouvez sur le logiciel directement, voilà, ce qui s'est affiché juste après l'installation, c'est cette page. Donc ici, on est sur la page où on va avoir notre clavier en direct ici. Ça correspond forcément à mon clavier que j'ai branché, donc qui était toujours branché sur mon PC d'ailleurs. Le périphérique est reconnu, c'est bien le G83000N en version TKL RGB. On a des instructions, donc pas mal de touches ici, je ne sais pas à quoi ça sert, des modes différents, j'imagine. Là, vous avez la possibilité, je pense, de faire ce que vous voulez. On va prendre du jaune. On va le ZQSD, là. Je vais le mettre en jaune, j'applique. Voilà, le ZQSD, vous voyez ici. Je vais par exemple mettre en rouge le A et le E, je vais le mettre en rouge. On va le mettre en rouge complet. Ici, le A, le E. Après, je vais prendre ici du orange, tiens, je vais prendre du orange. Puis toute la partie ici du bas, je vais le mettre en orange. Le supprimer, là, j'ai envie de le mettre en violet. Voilà, supprimer et l'entrée, là, entrée, voilà. Et puis celui-là aussi, tiens, on va faire tout ça en violet. Je veux toute la ligne du haut, là, en turquoise. Là, cette ligne-là, c'est du turquoise. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer comme ça. On va appliquer, les amis, que je vous mets quand même le clavier comme ceci. Voilà, vous avez un aperçu sur le clavier comme ça. On applique. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Après, voilà, on a un peu des couleurs partout. Et ainsi de suite, les amis. Scan, il y a quoi, c'est quoi, Scan ? Ah oui, d'accord, c'est ça. Ici, sur la partie lighting, on a revu un peu tous les modes qu'on avait avec la touche Fn et F3. Mais bien sûr, ici, on avait la possibilité d'avancer un peu plus de trucs en assignant à chacune de ces touches, donc la couleur qu'on souhaitait, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour la version User Keys, on a des particularités, des fonctionnalités qui sont intéressantes également. On vient dans le texte, par exemple. Là, je choisis une touche, c'est celle-là, par exemple. Ce raccourci, c'est pour lock une voiture dans un jeu. Je vous donne un exemple, c'est tout simplement un exemple. Et vous avez besoin d'utiliser ce raccourci souvent dans ce jeu. Ici, on a assigné au 1, on applique. Et maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur la touche 1 de mon clavier, c'est le texte qui va apparaître. Mais en gros, voilà, pour revenir un peu sur le logiciel et la partie User Keys, c'est vraiment des trucs qui peuvent être vraiment utiles, en fait, parce que ça vous permet d'avoir cette fonctionnalité directement avec votre clavier au lieu d'installer plein de logiciels. Et en plus, si vraiment on aime le RGB, c'est vraiment le logiciel qui peut vraiment vous apporter que du bonheur. Les amis, maintenant qu'on a parlé du logiciel, qu'on a parlé du clavier, on va s'intéresser aux touches. Alors déjà, juste comme ça. Et si je vous le mets d'un peu plus près, vraiment, si on tape doucement, regardez, Donc voilà pour le bruit que dégage ce clavier. Comme je vous le disais, on est un peu entre deux, pas trop brouillant, mais pas trop silencieux. Ce clavier est commercialisé à environ 80 euros. Comme toujours, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et vous aurez le clavier et beaucoup plus d'informations sur le site officiel de Chéri, bien entendu. En bref, les amis, je dirais que ce clavier, par son look simpliste, un sobre, avec l'aspect industriel, comme je le dis depuis le début, est loin d'être parfait, mais qui a tout de même un rapport qualité-prix très intéressant. Et ça, il faut le dire. Les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo où je vous ai présenté le G83000N de la marque Chéri. N'hésitez pas à donner d'autres informations sur le produit, si vous en avez, à laisser tout ça en commentaire pour compléter mon explication. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... – Sous-titrage FR 2021